La firme Artefarm, en collaboration avec Artequic, a ciblé une partie de la commune de Quintambo ce mercredi 6 juillet 2022 en vue de sensibiliser ses habitants sur le paludisme et prendre en charge ce testé positif après le test des diagnostics rapides TDR. La firme Artefarm et Artequic a pensé organiser une journée sportive verte pour des soins gratuits. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui souffrent du paludisme parce que le paludisme, dans notre pays, et d'ailleurs nous sommes le deuxième en Afrique, il y a beaucoup de cas de paludisme. Si on fait les statistiques, l'année 2020, il y avait plus de 21 millions de cas de paludisme et le paludisme a causé plus de 14 000 cas de décès. Voilà pourquoi nous pensons à chaque moment s'il y a l'occasion d'organiser une telle activité. L'hôpital Hello Docteur a été choisi pour traiter les habitants du quartier d'Isala. Dès le matin, hommes, femmes et enfants se sont précipités à ce centre hospitalier pour bénéficier des soins gratuits. Évidemment, c'est une grande joie. J'ai le sentiment de satisfaction. En fait, ils sont venus quand même répondre aux diverses préoccupations de la population du quartier où notre cabinet est installé. Les bénéficiaires, accablés par le poids du coût de la vie, n'ont pas caché leur satisfaction. Face à 16 faveurs qui leur a été offertes par Artequic, une charge de moins. Je trouve bien de cette initiative parce qu'ils aident les gens à savoir s'ils ont de la malaria ou un truc dans le genre. C'est bien, je trouve ça bien pour la santé des gens. Je suis venu me faire tester car c'est gratuit. Mon test est positif. On m'a donné des produits gratuitement. C'est une évolution. On nous teste gratuitement et on a des produits. Nous ne vivons pas bien. Toute la ville est sale. Si quelqu'un te traite gratuitement, il vient de Dieu. Nous vivons avec des moustiques tout le temps. Certaines personnes n'ont pas de moustiquaires. Nous dormons dans de mauvaises conditions. C'est pourquoi j'ai accepté de venir me faire tester. C'est pourquoi j'ai accepté de venir me faire tester. C'est pourquoi j'ai accepté de venir me faire tester. Notons que les firmes Artefarm et Artequic sont très engagées dans la lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo en général et la ville-provence de Kinshasa en particulier. Depuis le début de cette année, plusieurs habitants de plus d'un quartier de Kinshasa ont été sensibilisés et ont bénéficié des soins gratuits. Les projets de vente aux enchères de 16 blocs pétroliers, tels qu'annoncés par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, nécessitent de susciter des réactions. Certains jeunes environnementalistes congolais pensent que ce projet va à l'encontre des engagements de la RDC, retenus dans sa contribution déterminée au niveau national, qui a rehaussé ses ambitions de réduction des gaz à effet de serre. Contrairement aux assurances du ministre, le ministre des Hydrocarbures, nous avons constaté avec des révélations d'un examen de carte fait par Greenpeace que pas moins de neuf blocs pétroliers sont en train de chevaucher les aires protégées et les espaces naturels. Aujourd'hui, ce sont ces aires protégées et ces espaces naturels qui contiennent des forêts du bassin du Congo, des tourbillères, qui sont en train de faire de nous ces pays solutions que nous sommes en train de vendre tous les jours. Alors, nous sommes contre ça déjà, parce que neuf blocs pétroliers dans les aires protégées, si c'est votre aires protégées, ça va vraiment endommager les écosystèmes. Récemment, le mouvement des jeunes pour la protection de l'environnement a lancé un vibrant appel au ministre des Hydrocarbures pour qu'il annule cette vente. Ils ont par ailleurs suggéré au ministre d'orienter les investisseurs vers la promotion des énergies renouvelables accessibles à tous. C'est une alternative qui est concrète aussi, qui peut aussi apporter beaucoup aux recettes de l'État. Aujourd'hui, la tendance nous oblige à migrer vers les énergies propres, à migrer vers des moyens sobres en carbone pour préserver l'environnement et pour sauver l'avenir. Les ministres des Hydrocarbures doivent avoir ça en tête. Ces jeunes ont demandé au gouvernement congolais de mettre fin à ces projets climaticides qui, selon eux, agendrent beaucoup de dommages sur l'environnement et sur le bien-être de la population riveraine. Signalons que ces projets ont été adoptés lors du Conseil des ministres tenu le 8 avril de cette année. La rétention des okapis dans la nature constitue un réel problème pour l'écotourisme. La réserve de faune à Okapi RFO dans la province de Luturi a lancé depuis la semaine dernière une nouvelle campagne de captivité pour les okapis qui vivent en dehors de la réserve. A encore les responsables du projet de conservation de l'Okapi, plusieurs actions sont menées pour les localiser et les ramener de la réserve. Il s'agit notamment du programme de conservation communautaire et du programme de communication et sensibilisation communautaire. Cependant, la situation sécuritaire reste un réel défi. Comme vous le savez, les 14 okapis qui étaient en captivité ont été sauvagement abattus par le fait chef milicien Paul Sadal, alias Morgan, le 24 juin 2012. Et depuis lors, la RFO n'a plus procédé à une nouvelle campagne de capture. Néanmoins, les discussions sont en cours. En fin de procéder à cette nouvelle campagne de capture. Mais aussi, il nous faut de façon primordiale une garantie sécuritaire. Quand il y a la paix, il y a une stabilité, c'est là où nous pouvons songer au développement. C'est là où nous pouvons songer à la relance même de l'éco-tourisme, d'où le retour des okapis dans les enclos. Enfin, d'offrir l'opportunité au peuple congolais, mais aussi aux visiteurs étrangers, afin d'arriver dans notre pays. Pour poursuivre sa mission de conservation et de la pérennisation de sa biodiversité, ainsi que d'autres aspects, la RFO implore l'implication de la communauté locale et des autorités politico-administratives. La RFO poursuit toujours ses objectifs de conservation pour assurer la pérennité de la biodiversité, ainsi que ses espaces. Et c'est là, avec l'implication de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire la communauté locale, les autorités politico-administratives, et sous l'équipe dirigeante du partenaire gestionnaire, la Wildlife Conservation Society, mais aussi avec l'apport non négligeable de Wildlife Conservation Global, là où je suis le responsable des programmes. Rappelons que la réserve de Fournoy-Okapi a été attaquée le 25 juin 2012. Au cours de cette attaque, 15 Okapi et des écogardes de la réserve ont été tués, et le bâtiment administratif de la station a été détruit. Deux ans après cette attaque sauvage de Maïmaï, certains Okapi continuent à vivre à l'état sauvage. La rage est encore aujourd'hui responsable d'environ 160 décès par jour et de 59 décès chaque année, dans le monde, principalement au sein des populations démunies en Afrique. Chez l'homme, la rage reste incurable lorsque les symptômes apparaissent au cas où les patients sont pris en charge tardivement pendant la période d'incubation. La rage est un virus nérotrope, c'est-à-dire qu'elle avance sur les terminaisons nerveuses. Après la confirmation du diagnostic, la victime suivra les schémas du traitement. C'est le seul moyen pour l'aider à guérir. Si les jours passent sans le traitement après la boursier, le virus atteint le cerveau et dans ce cas, il n'y aura plus moyen de le guérir. Ce virus est immortel dans la quasi-totalité des cas. La rage touche aussi bien les animaux domestiques que sauvages. Elle se transmet en général à l'homme et à l'animal par la salive en cas de morsure. Son traitement doit se passer dans les brefs délais. Un nettoyage immédiat est recommandé au minimum 15 minutes après la morsure. Au-delà de 3 ou 4 jours, déjà, dès 3, c'est dangéré. Au-delà des 3 ou 4 jours après la morsure, les cas deviennent dangérés. Car c'est les réseaux nerveux qui propagent rapidement le virus. Dès que le virus atteint le cerveau, les malades manifestent les signes. À en croire l'Organisation mondiale de la santé, plus de 15 millions de vaccinations après une morsure sont effectuées chaque année, permettant ainsi d'éviter les centaines de milliers de dessins par an. Raison pour laquelle chaque famille devrait s'organiser pour vacciner les chiens, car c'est la stratégie la plus efficace et la plus économique pour éviter la rage chez l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada